Chapitre 10 Le vrai bonheur existe-t-il, et où le trouver? Depuis le péché, l'homme est né pour être malheureux. Bossuet La vie est comme une femme séduisante au dehors et décevante au dedans. Dans l'existence, les choses vont rarement bien, plus de deux semaines d'affilée, alors si nous semons trop d'attentes nous risquons de moissonner beaucoup de déceptions ou de frustrations, de confusions, d'amertumes et de désolations. Se créer des attentes est le pire des projets et le moins sage de nos plans. Bossuet a écrit, l'homme est continuellement occupé par ses espérances et les mille affaires que suscitent chaque jour ses inquiétudes. Fin de citation L'âme est née pour être heureuse, c'est pourquoi la recherche du bonheur lui semble logique, mais le but de cette vie n'est pas le bonheur, mais de réaliser l'union spirituelle avec notre Père Céleste. Celui qui a l'âme unie au Seigneur trouve déjà, dans une certaine mesure, le bonheur sans même l'avoir cherché. La plénitude du bonheur nous sera ensuite donnée à la résurrection. L'humanité revendique un monde sans douleur, et l'enfant, par nature, croit au bonheur. L'humain suppose naïvement dès sa jeunesse que la vie entière est faite pour le rendre heureux. L'adolescent calcule très peu d'imprévus, sinon aucun. Il prend pour acquis que la vie lui doit de bons parents, une enfance heureuse, un foyer uni, un emploi agréable et bien rémunéré, une future épouse parfaite, une bonne santé et une mort douce. Le jeune croit ne pas devoir éprouver de déceptions ou de frustrations d'aucune sorte. Lorsque celles-ci surviennent, il est désorienté comme si quelque chose de radicalement anormal se produisait. Alors lorsqu'il réalise que ses rêves ne s'accomplissent pas comme prévu, il a l'impression que la vie lui a outrageusement menti et qu'elle lui a vicieusement volé des droits acquis. Il a le sentiment amer d'avoir été l'objet d'une affreuse injustice. C'est alors que le pire est quelquefois à craindre. L'homme qui ne comprend pas son malheur peut devenir un tueur fou sur un toit. Faute de préparation à la vie, beaucoup de jeunes sont ainsi profondément déçus de l'existence avant même d'avoir atteint l'adolescence. Ils deviennent souvent rebelles contre tout et contre tous. Désillusionné de la vie, il se laisse sombrer dans les formes de suicides lents, tels la drogue, l'alcool, les vices ou la délinquance. Il ne sait plus qui punir, alors il punit tout le monde et il se punit lui-même. Beaucoup de jeunes sont furieux d'être nés. Exaspéré par ce constat, l'adolescent devient rebelle envers l'existence qui, selon lui, n'a pas tenu les promesses qu'il croyait lui avoir été faites par elle. Tous les jeunes sont des idéalistes par nature. Malheureusement je sais par expérience que l'idéalisme est le plus court chemin vers le désespoir et la dépression. Nous ne sommes pas venus sur terre pour trouver le bonheur, mais pour être sanctifiés, brûlés, taillés et émondés. La sanctification est une mise à part, une mise au large de tout ce qui est répugnant à la nature sainte de Dieu. La sanctification est le processus par lequel une personne est libérée de l'orgueil, de sa rébellion innée et de ses péchés, pour devenir humble, docile et acquérir les mêmes affections que son Créateur et Père. La sanctification a pour but la destruction de la vieille nature et pour fruit la libération de la nouvelle, destruction de l'égoïsme au profit de la charité, destruction de la folie au profit de la sagesse, destruction de l'orgueil au profit de l'humilité, etc., et y dégager l'amour de l'image de sa ressemblance. Voilà le sens de nos souffrances sur terre. L'on existe, car Dieu nous aime. Le but ultime de la vie est de le connaître, d'être rendu semblable à Lui et jouir de notre présence mutuelle en paradis pour toujours. Nous arrivons au cœur de la question. Le Père Gabriel, dans son livre « Intimité divine », a écrit « Toute la vie de l'homme est un chemin de retour vers Dieu. L'homme vient de Dieu et doit retourner à Lui. Plus ce retour sera total, jusqu'à parvenir à l'union intime avec Lui, mieux il aura atteint la fin pour laquelle il a été créé. Saint Thomas enseigne qu'un être est parfait quand il a atteint sa fin. La perfection de l'homme consiste donc à rejoindre Dieu et s'unir à celui qui est sa fin ultime. L'homme trouvera alors tout ce qu'il peut désirer, la paix, l'apaisement de sa fin et de sa soif d'amour, ainsi que sa félicité éternelle. Il faut souffrir pour être sanctifié et arriver à l'humilité nécessaire à connaître et à être en communion avec notre Père. Sanctifié pour le connaître, le connaître pour l'aimer, l'aimer pour l'imiter et s'en faire aimer pour l'éternité. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne redevenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu, 18-3 Nous venons sur terre pour perdre notre innocence et tâcher pour la retrouver. Recouvrez l'humilité et l'innocence de la jeune enfance est la première œuvre que Dieu entreprend dans la vie de chaque être humain vivant dans le monde. Toute douleur prépare au Christ. Et à ceux qui lui appartiennent déjà, cette œuvre est la même, mais elle continue et tend à se parfaire. La vie est un purgatoire pour tout être humain, non en ce sens que l'on y est puni, mais en ce sens que l'on y est purgé et purifié. Épuration, synonyme, élimination, assainissement, lessivage. Élimination des déchets contenus dans un organisme ou dans une substance. Rendre quelque chose pur ou plus pur, le purger des corps étrangers qui en altéraient la pureté, enlever tout ce qui peut porter atteinte à sa pureté, son harmonie, etc. Éliminer ce qui est indésirable ou indigne. Voir l'épuration des métaux par la fournaise. Toute chose concourt ici-bas à nous délivrer de nos malignités de caractère qui causent notre malheur et à nous rapprocher de la ressemblance de celui qui veut notre bonheur. La sanctification est, sans contredit, une grande source de paix, de joie et de plénitude intérieure. Ce processus, qui est impossible par voie d'instruction, le devient uniquement par voie de brisement, de contrariété, de déception et d'humiliation. Les pleurs sont nos amis et parmi les plus précieux. Ils sont une voie rapide de libération. Toutes nos larmes sont accompagnées d'Esprit Saint et de sa présence consolante. Les larmes pavent le chemin de Dieu vers nous. Dom J. B. Chotard a écrit, « Mon Dieu, je vous remercie d'avoir voulu que je ne fusse rien devant vous. J'aime mon humiliation, mon néant. Je vous remercie d'avoir éloigné de moi quelques satisfactions d'amour propre, quelques consolations de cœur. Je vous remercie des déceptions, des ingratitudes, des humiliations. Je reconnais que j'en avais besoin et que ces biens auraient pu me tenir loin de vous. Oh, mon Dieu, soyez bénis quand vous m'éprouvez. J'aime à être consumé, brisé, détruit par vous. Anéantissez-moi de plus en plus. Amen. Fin de citation. Son égoïsme ainsi frustré et son orgueil humilié, l'humain prodigue est enfin sur la voie du retour à la ressemblance de son père et placé sur le chemin d'un véritable bonheur. Avant d'arriver à la ressemblance avec son père, l'humain doit arriver à de nombreux points de brisement. À force d'efforts et d'échecs, l'humain s'écroule et fond en larmes, alors la grâce divine descend d'en haut, le recouvre, l'enveloppe et le console. Les larmes servent de lentilles pour mieux voir les choses du ciel. Les échecs ne sont pas des pertes, mais des acquisitions d'humilité. Et avec plus d'humilité, la vie devient plus facile dans tous les domaines. L'humain est orgueilleux dès l'âge de raison. Orgueilleux, se dit d'une personne qui est inspirée par l'orgueil. Synonyme, arrogant, dédaigneux, important, hautain, infatué, méprisant, présomptueux, prétentieux, suffisant, vaniteux, fier, insolent, fanfaron, supérieur, impertinent, blessant. L'homme est induit en erreur par des suggestions d'esprits mauvais, dès sa jeunesse, il a été profondément désinformé à propos des intentions réelles de son Créateur. Et à défaut de comprendre le sens de sa vie, l'homme est la proie de toutes les hérésies. Beaucoup de gens sont ainsi devenus amers envers Dieu et ont faussement cru qu'ils n'étaient qu'un expéditeur de souffrances afflictives, toutes plus injustes les unes que les autres. Le rôle des épreuves, des contrariétés, des échecs, des efforts réduits à rien, les adversités, les agacements, les chaos du chemin, les cailloux dans le soulier, les tristesses, les contradictions, les contretemps, déception, dépit, déplaisir, désaccord, désagrément, désolation, différence, difficulté, embarras, embêtement, émoi, empêchement, ennui, épine, exaspération, fâcherie, humeur, incompatibilité, irritation, mécontentement, obstacle, ombre, opposition, souci, tirage, tourment, tracas, traverses, les calamités même. Tout contribue à briser l'orgueil des hommes sous toutes ses formes, à briser leur volonté propre égoïste et leur rébellion. Le but visé par notre Seigneur et Père est d'enlever de nos âmes tout ce qui la défigure. Voilà le sens de nos épreuves ici-bas, purification et sanctification. Tout ceci pour en arriver à la ressemblance avec notre Créateur, de réaliser l'union spirituelle avec Lui, pour ainsi participer à sa béatitude, à sa quiétude, à son bien-être et bonheur. Des ici-bas nous pouvons goûter ces « choses » dans une certaine mesure, suivant notre degré d'avancée dans la spiritualité. Nous en goûterons les prémices sous forme de calme, de contentement, de joie et de satisfaction. Croire au bonheur terrestre et matériel est une pure folie. Rien de créé ne pourra jamais nous satisfaire totalement. La pire des erreurs est de s'attendre follement à ce que des créatures aussi vides que nous comblent nos besoins. Un homme qui se noie ne peut pas être secouru par un autre homme qui se noie, mais par une bouée qui lui est lancée d'en haut, et ancrée à quelque chose de plus solide que lui. Apprenons, le plus tôt possible dans la vie, que le bonheur ne se trouve qu'en l'union d'esprit et de cœur avec notre Créateur. Embrasser Jésus-Christ par la foi, c'est retourner vers le Père avec Lui. Voilà ce qui s'appelle « entrer dans le royaume de Dieu des ici-bas ». Jean 3.3 Pratiquer une religion d'habitude n'est pas suffisant pour établir ce royaume intérieur. Nous avons besoin d'une authentique, sincère et intime communion avec Jésus-Christ et sa parole. Nous avons besoin d'une rencontre. Avec Jésus-Christ nous apprenons que la vraie joie ne se trouve pas dans les choses que nous nous chapardons les uns aux autres, mais dans ce que nous partageons en ouvrant la main. Nous apprenons qu'elle se trouve, non en ce que nous retenons, mais en ce que, de bon cœur, nous abandonnons. Travailler au profit des autres est toujours un gain pour nous-mêmes. Nous perdons à jamais ce que nous retenons, et nous recevons nous-mêmes ce que nous donnons. L'on trouve le sens à notre vie en en donnant un aux autres. L'âge de la retraite surtout, devrait être un temps où l'homme s'engage en des œuvres caritatives et bénévoles, s'assurant ainsi une fin de vie digne et agréable au Seigneur. Faites-vous des amis avec les richesses d'ici-bas, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Luc, 16-9 Paraphrasez, faites de bonnes actions sur la terre pour que celles-ci témoignent en votre faveur lorsque vous entrerez dans l'éternité. À l'école de Jésus-Christ, nous apprenons que le bonheur est une fleur qui ne pousse qu'aux pieds des autres, c'est là uniquement qu'elle peut être cueillie, car elle ne se trouve nulle part ailleurs. Teresa de Calcutta, dans son livre, Un chemin tout simple, a écrit, « Les œuvres d'amour sont toujours source de joie. Nous n'avons nul besoin de rechercher le bonheur, si nous aimons les autres, il nous sera donné. » Fin de citation Jean-Nicolas Gros a écrit « L'homme est fait pour être bon. S'il veut s'en convaincre, il n'a qu'à commencer à l'être. » La joie entre goutte à goutte dans son âme, à mesure qu'il fait un pas dans le bien. Fin de citation Jésus, après avoir averti ses disciples des persécutions futures qui les attendaient, leur dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous, plus tard, une occasion de chute. » Jean, 16-1 Enseignons donc tôt à nos enfants qu'au moins la moitié des attentes des gens ne se réalisent jamais, et que les espoirs différés rendent le cœur malade, et qu'il faut simplement rendre de bon cœur ce que la vie nous prend, et prendre de bon cœur ce que la vie nous donne, sans plus. Quiconque passe sa vie à poursuivre un grand bonheur, la gaspille, car la vie n'en finit pas de passer de fatigue en recommencement. Le bonheur est d'abord dans l'arrêt de la poursuite. Ensuite dans les retrouvailles de la foi, et finalement, en cultivant les vertus intérieures des âmes pieuses, humilité, don de soi, amour de Dieu et sainteté. Ces choses aboutiront à un contentement certain et à une plénitude intérieure assurée. Ce monde est dur et froid, ne laissons donc pas un instant imaginer à nos enfants que la vie leur doit quoi que ce soit. Nous devons leur apprendre que nous vivons dans un monde déchu et chaotique, et qu'ambitionner une vie terrestre exemple de souffrance et de déception est une utopie. Il faut vite diriger leur cœur vers les vraies valeurs de l'existence, les spirituels qui sont éternels, et non les matériels qui portent déjà la mort en elles. Le bonheur, la paix et la joie ne se trouvent que dans le domaine spirituel des choses divines, dont le Christ est l'unique porte. Les précieux enseignements contenus dans les évangiles leur feront connaître comment entrer dans ce royaume intérieur. Une rigoureuse honnêteté envers soi-même, face à nos manquements et nos péchés, sont absolument nécessaires pour ouvrir cette porte. Il est écrit dans l'Epsomme de David, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Psaume 97, 11 et 12 Apprenons également à nos enfants à vivre dans une gratitude constante, à reconnaître et à apprécier tout événement, tout dénouement heureux, et toute bonne chose de la vie comme des dons gracieux de la Providence divine. Selon qu'il est écrit, « Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père. » Éphésiens 5, 20 Et encore, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père. » Jacques, 1, 17 Comme je l'ai dit précédemment, les hommes deviennent amers contre Dieu parce qu'ils croient qu'il se doit toujours d'intervenir dans leur vie pour leur bonheur. Beaucoup de gens croient que le rôle de Dieu est de servir les hommes en les protégeant de tout danger, de toute maladie, de leur donner tout ce dont ils rêvent et de répondre à toutes leurs prières. Bref, leur construire un véritable petit paradis terrestre, pendant qu'ils continueraient à vivre leur petit train de vie égoïste et dénué de tout sacrifice. Voilà généralement le genre de Dieu auquel l'homme pense et imagine. L'être humain devra pourtant apprendre un jour cette leçon, il n'appartient pas au souverain créateur des univers de se soumettre au plan égoïste de ses créatures, mais qu'il leur appartient de se soumettre au sien. L'homme doit d'abord retrouver sa vraie place. C'est dans l'ordre naturel des choses. C'est le seul chemin sûr vers un raisonnable bonheur. Pour trouver le vrai bonheur, il faut souvent perdre celui que nous avions. La privation du bonheur terrestre aura pour effet de nous porter à chercher le bonheur sur un autre plan, le spirituel. Michel Coist a écrit, au cœur de l'homme inquiet, « La fin de bonheur n'est autre que la fin de Dieu. » Fin de citation Donnez à Dieu toutes vos affections et vous ne serez jamais ravagés par celles qui vous manquent sur la terre. L'Écriture dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Colossiens 3-2 L'humanité est vaine et poursuit des choses vaines. Par nature, l'homme tiré de la terre ne recherche que les joies de la terre. Il refuse d'accorder le respect, dû aux choses du ciel. Les choses que nous fuyons se révèlent souvent être bonnes et ce qui nous paraît bon maintenant finira souvent par nous causer plus tard les plus graves préjudices. Le chemin du Seigneur est le plus dur, le plus étroit, mais le meilleur des chemins. Citation tirée, avec permission, de la chanson du frère Richard Toupin, de l'album, à Contrecourant. Les gens sans foi peuvent éprouver du plaisir, mais certainement pas la joie de satisfaction intérieure. Cette joie est un fruit qui ne pousse qu'en terre spirituelle. Pour être heureux, il faut retrouver le chemin qui mène au Père. Mais là ne s'arrête pas le plan de Dieu dans la vie. Lorsqu'un être humain a finalement découvert les joies vraies de la spiritualité, il arrive souvent que Dieu lui redonne une multitude de petites joies terrestres qui contribuent à lui donner une certaine joie de vivre sur la terre. Aspirons à la joie intérieure plutôt qu'aux plaisirs extérieurs. Ces derniers sont superficiels, trompeurs et passagers, mais la joie spirituelle est intérieure, profonde, vraie et durable. Les plaisirs de la terre viennent majoritairement des péchés passagers, mais la joie réelle tire sa sève des vertus de cœur, simples, humbles, qui tirent leurs racines de l'éternité même. Bossuet a écrit, poursuivant le plaisir, l'âme perd la raison. La raison, en effet, n'est jamais si faible que lorsque le plaisir domine. Fin de citation. L'âme humaine séparée de Dieu est toujours tourmentée. C'est pourquoi elle cherche sans cesse de quoi s'étourdir, mais ce faisant, elle devient pour elle-même son propre supplice. Les plaisirs naissent et meurent plus rapidement que les pissenlits, mais la joie demeure toujours dans le cœur de celui qui vit en harmonie avec les valeurs divines. Il est imperturbable face au vent, impassible devant les vagues et indifférent face aux contrariétés. Il se rit des échecs, il se soumet à la volonté divine et se fait simplement d'autres plans. Sa vie est-elle chamboulée par quelques événements fâcheux, il demeure tempérant. Blaise Pascal a écrit, il y a plaisir à être dans un vaisseau battu de l'orage, lorsqu'on est assuré qu'il ne périra point. Fin de citation. L'indépendance de l'homme à l'égard des bienfaisants commandements de Dieu est presque toujours la cause de ses souffrances. Or, un être n'est heureux que lorsqu'il a ce pour quoi sa nature est faite. Or l'homme est fait pour aimer Dieu, le servir, et en être aimé. Notre vie entière sera ensuite remplie de toutes sortes de plaisirs petits, simples, mais nombreux. Ne vivons donc plus dans l'ignorance de Jésus-Christ et de son œuvre. Faisons de son évangile le pain quotidien de nos âmes. Allons à l'école de ses pieds. Marchons dans ses pas et revêtons les mêmes sentiments que lui en toutes les circonstances de la vie. Prenons la décision de ne laisser le soleil se coucher sur aucun jour, sans avoir nourri notre âme par une parole d'évangile et prononcer une courte prière du cœur. Notre vie spirituelle se trouvera vivifiée par ses simples exercices, et notre joie de vivre en sera décuplée. Mon Fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 1 à 6 Reconnaissons avec amour la souveraineté de notre Créateur. Honorons son autorité sur nos vies en dirigeant nos pas d'après sa parole. Nous deviendrons précieux à ses yeux, sa faveur sera sur nous, il exaucera plusieurs de nos prières, nous guérira peut-être de maladies et nous gardera de plusieurs dangers. Pour être vraiment heureux, il faut connaître Jésus-Christ et réagir comme lui. Certains s'y refusent, et certains s'y adonnent avec négligence. Celui qui sème d'une seule main tiendra toute sa récolte d'une seule main. Mais ceux qui font de généreux efforts, et s'y appliquent de tout leur cœur, seront les seuls à découvrir le « trésor caché dans le champ » et l'abondance qui va avec. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Matthieu, 13-44 Le champ c'est l'Évangile, le trésor c'est la riche vie cachée en lui. La vie de l'homme dépend donc entièrement de son incorporation spirituelle graduelle en Jésus-Christ. Et la qualité du bonheur du croyant sera toujours relative aux efforts qu'il mettra à rechercher la sainteté et à poursuivre avec amour, l'imitation du cœur de son maître. La brebis ne peut pas élire domicile parmi la demeure des loups, et le bonheur ne peut être trouvé en compagnie du mal, c'est contre sa nature. Teresa de Calcutta a écrit, « La sainteté est essentielle dans la vie. Il ne s'agit pas d'un luxe réservé à quelques-uns, mais d'un simple devoir pour tous. La sainteté est nécessaire à tous les hommes. » Fin de citation Depuis quand n'avons-nous pas parlé avec Dieu, lus les Évangiles ou lui avons-nous confessé honnêtement nos fautes ? Les demi-mesures ne nous donneront rien. Approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Les premiers coups d'elle nécessitent un effort singulier à l'oiseau, mais en quelques instants il n'a plus d'effort à fournir, c'est l'air qui le porte, le vent qui l'emporte. Ainsi, les efforts nécessaires à la renaissance de notre relation avec Dieu coûtent. Mais la récompense durera toujours. Jésus pria ainsi, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Jean, 17-13 Le Maître nous partage ici le secret de son propre bonheur. Il parle même d'une joie parfaite. Pourtant il était pauvre, il avait d'énormes responsabilités, un ministère éreintant, il était très souvent en danger de mort, persécuté, calomnié, incompris, haï, méprisé et rejeté. Bref, souffrant de mille et une manière, et même arrivé à l'aube des pires souffrances de sa vie, il nous témoigne ici encore de sa joie. Celle-ci lui venait d'une étroite communion avec son Père. Et cette étroite union, il nous l'a rendu possible à tous. Vivre sur un plan horizontal uniquement fait de nous des âmes atrophiées et des créatures à vue courte. Que vous occupiez un emploi prestigieux et payant, n'est pas là ce qu'on appelle réussir sa vie. Trouver Dieu, l'aimer, élever son âme à la ressemblance des vertus de caractère de Jésus, partager avec d'autres êtres humains les bienfaits que nous avons reçus, voilà ce qu'est réussir dans la vie. Voilà pourquoi vous êtes nés. Or l'âme humaine est faite pour s'élever, l'an qu'avait parmi les choses terrestres, s'est enfermé un aigle dans une petite cage à pinçons. Que faites-vous dans le monde si vous ne servez pas celui qui vous a mis dans le monde? Et à toi maintenant, chrétien rétrograde, écoute la parole de Saint Jérôme à un frère retourné en arrière. Que fais-tu dans le monde, toi qui es plus grand que le monde? Selon les standards de ce monde la réussite se mesure en dollars, de sécurité matérielle et de prestige. Voilà tout l'homme, une créature à l'état d'embryon maintenu en dessous de lui-même par une atmosphère pesante et sous une épaisse couverture d'enténébrement. L'argent est le dieu de ce monde et la publicité, son prophète. Les hommes, ces créatures nobles, ayant été créés de peu inférieurs aux anges, nous les voyons aujourd'hui maintenus en enclos comme des troupeaux de ruminants, nés pour être traits et être envoyés à l'abattoir en bout de course. Mais si le monde a été créé pour vous, réalisez que vous êtes destinés à quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Nous sommes devenus les esclaves des systèmes que nous avons mis en place, les choses ayant été créées pour être nos serviteurs, sont devenus nos maîtres. Ce n'est pas naturel. Pierre Charles a écrit, « Le plus beau violon du monde ignore les notes et le solfège, et tant qu'il est seul il est aussi muet qu'une pierre. » Fin de citation. La vie nous force à avoir besoin de Dieu. L'être humain a besoin de Dieu pour se réaliser lui-même, on n'y échappe pas. Comme la gravité attire les corps vers le bas, l'amour de Dieu attire les cœurs vers le haut. Rentrons en obéissance à notre Créateur. Retournons vers celui dont nous nous sommes profondément détournés. Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je me suis laissé vaincre. Jérémie, 27 Dans le grand plan de Dieu, le travail n'a pas été fait pour servir nos accomplissements orgueilleux, mais simplement pour mettre du pain dans la bouche. Tout le reste n'est que poussière et vanité. Dieu nous a fait naître uniquement pour que nous le connaissions, l'aimions, le servions, et ce, pour que nous participions à sa joie plénière sur la terre et être ultimement heureux avec lui dans les cieux. À quoi bon passer sa vie entière à se bâtir une sécurité puisqu'une dernière maladie peut nous faire perdre, en quelques mois, tout ce dont nous avons travaillé toute une vie? Comment un homme seul sur un radeau peut-il se sentir en sécurité au milieu d'une mer qui gronde autour de lui? Voilà ce que sont pour le sceau, les richesses accumulées en cette vie, dans son imagination elles sont un au rempart. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc, 12-21 Bossuet a écrit « Qu'est-ce que l'amour des richesses, si ce n'est un emprunt qu'on fait des choses extérieures, et par conséquent, une marque de la pauvreté au-dedans? » Fin de citation Un certain Guillaume, l'un des plus vaillants soldats que le duc Charles de Bourgogne eut dans son armée, servit le duc avec sa sueur et son sang pendant plus de soixante-dix ans. Il reçut durant sa vie les grades, les fonctions et les titres les plus honorables qu'un homme pouvait désirer. Il arriva au terme de sa carrière et il allait mourir, couvert de gloire. Il avait ennobli sa famille, enrichi ses enfants, rendu son nom célèbre. Quand on lui annonça sa mort il ouvrit les yeux d'un air étonné et pensif et dit « Que peut faire maintenant pour moi le duc de Bourgogne, et quel secours peut-il me donner? » Je lui ai donné soixante-dix années de service, tandis qu'au seigneur des seigneurs, devant qui je vais paraître, je n'ai donné ni un mois, ni même une pensée. « Rendez-moi mes années pour que je les emploie mieux. » Fin de citation Il mourut en exhalant ses plaintes douloureuses et inutiles, et en ordonnant que l'on écrive sur son tombeau ses mémorables paroles, « C. J. Guillaume, qui a servi la courte temps qu'il vécut, et qui est sorti de ce monde sans savoir à quelle fin il y était venu. » N'est-ce pas l'affaire une triste mort ? Et l'homme court dans la même direction avec la même frénésie aveugle, depuis des siècles. Elle court en regardant ses pieds, vers un mur en pierre qu'il s'efforce de ne pas penser. Tous les hommes cherchent le bonheur ici-bas, mais bien peu le trouvent. Ceci parce qu'ils ne le cherchent pas au bon endroit. Ils regardent autour de leurs pieds alors qu'ils devraient regarder au-dessus de leur tête. Toutes les réponses de la vie se trouvent non autour de nous, mais au-dessus de nous. L'âme humaine est noble, grande et éternelle, mais nous l'entraînons à se comporter comme une brute. Elle a oublié l'éminence de ses origines et la hauteur de sa naissance. Augustin a écrit, « Tu nous as fait pour toi, ô Dieu, et notre cœur est agité et inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Fin de citation Les plaisirs sont au mieux, distrayants, les passions humaines inivrent un moment, mais qu'en reste-il au soir de la vie, sinon un cœur amer et des pensées troublées? Il n'y a ni paix et ni bonheur pour les bâtisseurs de sécurité et les chasseurs de plaisir. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Romains 2.9 Chez l'incroyant, la pensée de la mort trouble tout. Elle couvre de ténèbres ses plus beaux jours. À l'approche de la mort, la raison lui revient. Le vrai bonheur est celui qui provient du sain abandon au courant divin, non point en les plaisirs désordonnés et malsains. Les plaisirs des sens durent un instant, laissent le cœur vide et la conscience agitée. Au lieu de soulager et d'épanouir, ils accablent le cœur et nous font trouver plus de fiel que de miel. Jean-Joseph Surin a écrit, « Désirons le bonheur, nous en avons le droit, mais cherchons-le seulement là où nous puissions le goûter sans remords. Fin de citation. Pour assurer le succès à son âme, il faut donc en assurer la vigile. L'homme perd sa paix sans difficulté, mais ne la retrouve pas sans aide. Chercher le bonheur sans la spiritualité serait pour un oiseau, chercher le bonheur sans ses ailes. Les hommes sont comme les mots alignés alphabétiquement dans un dictionnaire, pêle-mêle, ils n'expriment aucune pensée ou poésie, tant qu'un penseur n'y vient y mettre de l'ordre. La vie est de même incompréhensible hors Jésus-Christ. Charles-Louis Gué a écrit, « Lorsque l'homme est bien convaincu que Dieu et le bonheur sont une seule et même chose, il a déjà un pied en paradis. » Fin de citation. Le travail le plus utile à l'homme sur la terre n'est pas celui de se donner du plaisir, mais de s'apporter de nouvelles lumières qui façonneront son âme en l'image et caractère de son céleste Père. Abandonnons les joies sales et terrestres et attachons-nous aux joies pures et célestes. Nous sommes faits pour Dieu et Dieu est fait pour nous. Abandonnons notre recherche maladive du bonheur d'en bas. Recherchons, avant toute chose, celui qui vient d'en haut et l'autre nous sera donné avec abondance. De la qualité de notre communion avec lui dépend notre vie. La vraie vie chrétienne, loin d'être une flagellation, est un baume, un envol et une guérison. Le Christ n'était pas malheureux. Ouvrons-lui notre cœur. Jésus est le chemin de l'âme, la vérité de l'esprit et la vie du cœur. Puissiez-vous le découvrir maintenant. Amen. Mon Dieu, le secret de vous plaire est donc le même que celui d'être heureux. Eugène Laveille